Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. La leçon du jour et les temps du récit. L'imparfait et le passé simple sont utilisés dans le récit. L'imparfait est le temps de la description. On l'emploie pour exprimer une action passée, dont la durée est indéterminée. L'imparfait, le malheur naqus, est le temps de le récit. Il est le temps de le récit et le récit de l'imparfait. Le passé simple est le temps de la narration. On l'emploie pour exprimer une suite d'actions. Bon, maintenant nous allons voir comment conjuguer un verbe à l'imparfait. Prenons un exemple, le verbe couper du premier groupe. Le verbe couper est formé de deux parties. La première partie s'appelle le radical, coupe, et la deuxième partie c'est la terminaison. Pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait, je vais d'abord supprimer la terminaison. Il nous reste le radical, coupe. J'écris les pronoms personnels. Ensuite, j'écris le radical avec tous les pronoms personnels. Maintenant, je reviens aux terminaisons de l'imparfait avec je, A-I-S, tu, A-I-S, il ou elle, A-I-T, nous, I-O-N-S, vous, I-E-Z, il ou elle du pluriel, A-I-E-N-T. Alors, on obtient je coupais, A-I-S, tu coupais, A-I-S, il ou elle coupait, A-I-T, nous coupions, I-O-N-S, vous coupiez, I-E-Z, il ou elle coupait, A-I-E-N-T. Merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était clair. Je vous remercie. Je vous remercie. Au revoir et à bientôt.